Musique Bonsoir les amis, bienvenue dans iWeek, toute l'actu Apple en direct ou presque puisque cette émission est enregistrée, c'est la suite de la première partie consacrée à Eclat que vous avez peut-être suivi, on s'est dit qu'une heure ne suffirait pas et on a bien fait parce qu'à la fin de la première émission, on n'avait pas atteint la moitié de notre programme du coup, on vous retrouve pour cette deuxième partie avec les mêmes, l'équipe qui gagne forcément on prend les mêmes et on recommence avec grand plaisir il vient de l'ouest américain, c'est Jean-Christophe Ving, salut Jean-Christophe Bonsoir à tous, c'est sympa de se retrouver pour une deuxième semaine pour parler d'iCloud Et comme c'est écrit, tu n'es pas du tout en duplex de San Francisco, c'est juste un clin d'oeil Voilà, j'ai la chance d'être en duplex depuis le plateau, pour deux semaines de suite Voilà, tu es en studio avec nous et c'est très sympa de te recevoir en chair et en os pour une fois À côté de toi, Fred Blaison Bonsoir Benjamin Salut, expert en sécurité Toujours Et on va avoir besoin de toi ce soir parce qu'on va aborder la question de la sécurité des datas Je vais faire de mon mieux pour vous éclairer Et on sait que tu feras de ton mieux avec vous et avec nous les amis Deux des visages incontournables d'iWeek D'abord sur la côte d'Azur, c'est Elie Abitbol Salut Elie Namasté Namasté, comment vas-tu ? Ben écoute, très bien Bonsoir Benjamin, bonsoir l'équipe, bonsoir tout le monde Ravi de continuer cette émission et de pouvoir vous révéler tous les secrets les plus cachés d'iCloud Et il y en a, on a commencé à le voir lors de la première partie et il y en a encore d'autres à venir N'est-ce pas Gilles, salut, comment vas-tu ? Ça va, je te remercie Benjamin Je suis ravi d'être devant le non-hologramme de Jean-Christophe Qui est là en chair, un os Exactement Je peux confirmer Mes opinions politiques d'ailleurs Voilà, c'est ça Très bel hologramme Très très bel hologramme, très réaliste dans le studio de WatchTV Alors je vous rappelle que si vous êtes en direct avec nous C'est un peu compliqué à comprendre, c'est-à-dire que cette émission est enregistrée Parce que nous ne pouvions pas la faire en direct Mais nous la diffusons quand même sur Facebook Live pour vous permettre de participer et d'interagir Et donc si vous êtes avec nous au moment où nous enregistrons, vous pouvez nous envoyer vos commentaires sur Facebook Live Facebook.com.com slash WatchTV Et vous pouvez aussi nous envoyer vos messages via Twitter avec le hashtag iWeekTV que vous connaissez Ce sont vos rendez-vous désormais familiers A la fin de la première émission, Fred, on était en train de s'intéresser au premier contact avec iCloud Et on était parti dans une explication assez complexe finalement sur la stratégie adoptée par rapport à cet identifiant Apple Allez un petit rappel, qu'est-ce que tu nous conseilles de faire quand on est justement sur cet écran par exemple sous iOS Au moment de l'installation de son iPhone Si on ne dispose pas encore d'un compte Apple ID, donc on n'a pas la possibilité de se connecter tout de suite à iCloud Et qu'on doit créer son propre Apple ID Je pense qu'il est recommandable d'utiliser un nom, ce qu'on appelle un login Un nom d'utilisateur qui sera facilement mémorable pour l'utilisateur Et d'utiliser comme messagerie de courrier électronique Sa messagerie de courrier électronique principale utilisée au quotidien Bien sûr on n'utilisera pas la messagerie professionnelle mais la messagerie personnelle De manière à lorsque l'on a besoin de récupérer un mot de passe Ou de recevoir des informations comme des tickets Si j'ai bien retenu ce que disait Jean-Christophe tout à l'heure Utiliser une adresse mail qu'on va interroger régulièrement tous les jours Et une dernière petite recommandation Sur le choix du mot de passe Qui est aussi très très important On va éviter d'utiliser le même mot de passe sur tous ses comptes Je sais que c'est peut-être comme ça un petit peu compliqué à gérer pour une personne Mais ça évitera que si on se fait attaquer sa messagerie privée Ou tout autre service sur internet De se retrouver avec l'ensemble de ses services hackés Et pour faire des mots de passe On peut utiliser Keychain Qui propose un petit truc de clé Le truc de clé qui propose un tout petit outil Qui permet de créer des mots de passe mémorables Ce qu'on appelle des mots de passe mémorables C'est à dire qu'ils vont être architecturés D'une manière qu'on va s'en souvenir assez facilement Et lorsqu'on utilise cette technique Le mot de passe est plus compliqué à être découvert par les hackers En fait ce sont des mots de passe suffisamment longs Pour que les hackers n'arrivent pas à les deviner Mais mémorables Contrairement à ce que propose aussi Kitchum dans Safari Qui sont des suites de lettres Impossible à retenir Là on a Oui c'est ce qu'on voit d'habitude Et surtout l'intéresse c'est que les brute force Ce qu'on appelle les brute force C'est à dire que ce qui va être utilisé par les hackers Si c'est des chiffres Des suites de chiffres Ils auront tendance à Aller 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 Deviner de manière plus simple Que si vous utilisez par exemple Un mot de passe du style Smarty 780 Point d'exclamation Youpi Donc c'est qu'on combine Voilà De Fred Je vais peut-être le changer directement Voilà Alors juste parce que tu parlais de login tout à l'heure Un login pour moi c'est généralement C'est pas une adresse mail Là en l'occurrence Oui Un Apple ID c'est toujours une adresse mail C'est toujours une adresse mail D'accord C'est là où ça devient un peu compliqué Par rapport à ce sujet C'est-à-dire que vous allez être obligé C'est pas Toto24 Voilà C'est pas Toto24 Donc ce sera mieux je pense Après il y a un débat contradictoire Et qui est respectable Moi je pense qu'il est plus simple D'utiliser son adresse De courrier électronique Principale Centrale Celle qu'on va relever tous les jours Plutôt que de créer une énième adresse En iCloud.com Que l'on ne va pas les relever Et si on a besoin de récupérer un mot de passe Si on a besoin d'accéder à des informations spécifiques A iCloud On va chercher dans sa messagerie principale Où sont les liens Etc Et donc ça peut être vite un fourre-tout Assez complexe Je parlais toute la semaine dernière de tickets de caisse Il faut savoir que quand on s'abonne Par exemple à des publications ou à des services Sur un iPhone à travers l'iTune Store Quand l'abonnement va être renouvelé L'iPhone ne vous prévient pas Il n'y a pas d'alerte Il n'y a pas de notification au sein de l'iPhone C'est un mail Qui vous dit Attention votre abonnement au service bidule Ou à la publication Apple Music par exemple Va Donc c'est le seul moyen Qui va arriver sur l'adresse mail Qui sert d'identifier un Apple D'où l'intérêt de bien le choisir Ah Elie n'est pas d'accord Si on n'est pas d'accord entre nous On n'est pas censé de l'OVH Elie vas-y Moi je continue à ne pas être d'accord là-dessus Parce que comme vous le savez tous Maintenant Mail est une boîte unifiée Donc si vous avez deux comptes Les gens n'ont même pas à savoir Que ça vient d'iCloud ou autre chose Il peut être activé Moi je vous parle d'une expérience D'avoir aujourd'hui À peu près 5 à 6 000 clients Nouveaux par an Qui achètent un Mac Un iPhone etc Et où on crée un compte Donc je vous parle de ce qu'on vit Tous les jours au SAV Je ne vous parle pas de ce que vous faites En tant que spécialiste Ou de ce que je ferai moi Je vous parle de ce que vivent les gens au quotidien C'est un cauchemar d'utiliser Une adresse mail Qui dans leur esprit C'est l'adresse mail traditionnelle Alors que là on va lui mettre Un autre mot de passe Parce que je suis d'accord Il ne faut pas mettre le même Si c'est pour récupérer Les tickets caisse Ou ce que vous avez téléchargé dans iTunes Vous pouvez toujours le retrouver Dans achat Dans l'iTunes store Vous pouvez toujours récupérer Le mot de passe Il y a des multiples façons de le faire On en parlera après Mais je pense que Si on veut être dans l'univers Apple Il faut un Apple ID ICloud Et honnêtement Le fait de recevoir Quelques mails unifiés Ne sont pas un problème Moi c'est comme ça Que je le conseille à mes clients Ayant vécu l'expérience Des comptes mails Différenciés Mais ceci est mon avis Professionnel Est-ce que je peux Je veux dire un truc Est-ce que je peux poser une question Oui Gilles Attends on vient vers toi Dans un instant Gilles Est-ce que tu ne penses pas Qu'en suivant C'est une position Et un conseil Qui est plus que Respectable Mais si Apple change Dans trois ans De nom de domaine Est-ce qu'on ne va pas Se retrouver dans la même situation Que des gens comme moi Par exemple Qui ont un Mac.com Et ça ne marche plus En fait Mais ce que je veux dire C'est que Non Honnêtement Je pense que Les alias sont faits automatiquement Moi j'ai un compte En Mac.com Mais j'ai un alias automatique En me.com Parce que j'ai la même adresse En me.com Et j'ai la même adresse En iCloud.com Et je peux utiliser N'importe lequel De ces identifiants Parce que ce sont des alias Donc si demain Apple sort un nouveau service Qu'ils appellent Applespace.com On aura un alias Sur les comptes précédents Donc ça marchera quand même C'est juste que L'Apple ID Est important Et surtout Qu'on va en parler tout à l'heure Est-ce qu'on est obligé D'utiliser le même Apple ID iCloud.com Pour le Music Store Ou l'iBook Store Ou autre chose Non Pas forcément On peut évidemment C'est le plus simple Et ça c'est ce que je conseillerais Mais on pourrait avoir Un identifiant Totalement différent Pour l'App Store Pour l'iBook Store Pour l'iTunes Music Store Ou pour Apple Music Ce n'est pas obligatoirement Le même Alors oui Parce que bon Déjà choisir Le bon Apple identifiant Quand il en faut un C'est compliqué Il y a un écran Je ne crois pas Qu'on va le voir là Mais quand on fait l'install Il y a une petite ligne Il n'y a qu'un lien Si on veut créer Deux identifiants différents Pour l'iTunes Store Et pour iCloud Qu'est-ce qu'il faut faire Est-ce que vous conseillez Le même Ou deux différents Le même Moi je conseille Le même Le même Moi je conseille Le même Et le tout facteur Ce qu'on appelle Le tout facteur Pour la sécurité On y viendra Non mais c'est C'est un cauchemar Tout l'enjeu De iCloud Apple ID C'est l'unification L'enjeu Et encore une fois Apple n'est pas Pionnier dans ce domaine Ça reprend Ce qu'avait lancé Microsoft Il y a 15 ans Sur le même principe Vous avez une adresse Live Qui est utilisée Pour tous les services De Microsoft Google Evidemment Fait la même chose Avec les adresses Google Qui sont Enfin L'identifiant Google Qui est réutilisé Partout Google Image Google Drive Multiplier les adresses C'est Multiplier Comme le disait Elie Les mots de passe C'est multiplier Voilà C'est rendre l'unification Extrêmement difficile Aujourd'hui C'est se priver iCloud Et Apple ID Ce sont des choses Suffisamment complexes Au moins Prenons une seule Et même adresse Pour tout faire Y compris pour Apple Music Oui Oui Mais pourquoi Vous êtes tous d'accord Est-ce que vous êtes tous d'accord Pourquoi le débat Sur Cette Apple ID Adresse Usuelle Ou pas C'est parce qu'il y a Deux Risques principaux De se faire pirater Ces données Personnelles Et son compte C'est Soit Quelqu'un Rentre Et profite Sur un site Et profite d'une faille pour voler un certain nombre de milliers ou de centaines de milliers de données personnelles, de mots de passe et d'adresses, comme ça puisse produire chez Amazon, et à ce moment-là, tente de les exploiter ailleurs, soit on est visé en particulier et on essaie de, le hacker, le pirate, essaie d'utiliser ce qu'on appelle l'ingénierie personnelle, c'est ça ? Sociale. Fred, on est visé en particulier, va collecter toutes les informations personnelles que l'on risque de semer sur le web de ci, de là, et essaie de récupérer le mot de passe à partir de l'adresse personnelle et des réponses aux questions personnelles qu'on a pu rentrer. C'est pour ça qu'Apple met une identification en deux parties, en deux étapes. Donc, soit Fred, soit Ellie, cherche à dédoubler les adresses pour éviter qu'à partir d'une seule, on arrive à faire coup double et à récupérer l'identifiant Apple en même temps que les données personnelles qui sont inhérentes à la boîte perso usuelle. Une question pour vous qui nous regardez sur Facebook Live, là, pour l'enregistrement, dites-nous, soit sur Facebook, soit avec le hashtag iWeekTV sur Twitter, est-ce que vous avez le même identifiant pour iTunes, pour iCloud et pour Apple Music éventuellement ? Et quel est votre identifiant ? Est-ce que c'est un .Mac ? Est-ce que c'est un Gmail ? Je l'ai vu que Céline avait un hotmail comme identifiant. Est-ce que c'est un mi.com ? Dites-nous, là, ça nous intéresse de savoir. Je voudrais juste rajouter un petit point. Je ne prétends pas avoir raison et je pense que l'alternative est valable aussi. Moi, c'est un conseil de facilité pour les nouveaux utilisateurs. Si on n'utilise pas une adresse iCloud, d'ailleurs, quand on veut activer le note, le système répond que ce n'est pas possible et il crée un alias iCloud automatiquement. Sinon, il ne veut pas synchroniser les notes. Si, vous, vous avez déjà des adresses iCloud, donc vous ne le vivez pas. Et l'autre chose, c'est qu'après, on met de la confusion dans l'esprit des gens. Moi, je parle des utilisateurs. Nous, on a des mamies de 80, 85 ans qui découvrent Internet. Et quand on leur dit, Apple leur pose la question « Quelle est votre adresse iCloud ? » Elles ne pensent pas à leur adresse WANADU. Et dans leur tête, ils ne savent pas du tout où ils sont. Donc, quand on s'adresse au service Apple et au service iCloud, par pitié utilisant une adresse iCloud, c'est logique, quoi. C'est vrai. Et alors, pour renverser un peu ma position, le problème à utiliser un Apple ID comme adresse personnelle, c'est que... Gilles parlait d'ingénierie sociale. Le contraire, utiliser une adresse personnelle comme Apple ID. Non, 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 justement. Je dis, moi, ce n'est pas ce que je fais et ce n'est pas ce que je recommande, mais ça a effectivement un impact en termes de sécurité assez important. C'est que les pirates, en général, vont d'abord essayer d'identifier votre adresse e-mail. La meilleure façon de le faire, c'est d'envoyer un spam. Et donc, vous avez régulièrement, si vous utilisez un Apple ID, vous verrez que parfois, on reçoit des e-mails avec plein d'adresses en clair qui ressemblent à la vôtre à quelques caractères près. Et ça, c'est généré automatiquement. Si vous répondez à ce mail d'une manière ou d'une autre, on aura peut-être l'occasion de parler de la fraude aux invitations de calendrier dans quelques temps, qui a eu lieu il y a quelques mois. En fait, des hackers chinois envoyaient des invitations de calendrier iCloud à des comptes Apple ID. Et quand vous répondiez à la réunion, quand vous disiez je ne suis pas disponible, le hacker pouvait identifier votre adresse e-mail, première étape. Mais le problème avec l'Apple ID, c'est que ça veut dire aussi qu'à cette adresse e-mail est associée une carte bancaire. Et donc, ça permet, ça donne envie au hacker d'aller plus loin et d'attraper votre compte iTunes. Et de toute façon, juste pour simplifier, un hacker, deux choses qu'il va essayer de trouver, c'est donc effectivement de vous identifier d'un point de vue social sur le réseau, notamment d'une adresse e-mail. Et la deuxième chose dont il a besoin, c'est d'un mot de passe. Et là, il n'y a pas 50 alternatives. Soit le mot de passe est très simple et c'est genre votre date de mariage, votre date de naissance, ce genre de choses. Et là, boum, vous avez perdu. Soit le hacker est au courant d'une faille 0D qui permet d'exploiter une faille dans le service auquel il veut pénétrer. Et là, c'est encore plus chaud. Mais ça, c'est vraiment très, très rare. Donc, c'est vraiment le mot de passe reste vraiment la... Pour moi, peut-être que d'autres personnes penseront différemment, mais pour moi, la part la plus critique de sa sécurité, notamment dans Android Cloud. Et surtout, ne pas laisser son mot de passe sous son clavier parce qu'il y a beaucoup de gens. On verra sur les claviers des mots de passe et tout. Et ça, c'est aussi une autre part. Il faut éclater. Alors, dans un instant, on va continuer à avancer sur le dossier iCloud dans cette deuxième partie de cette spéciale. Sébastien, qui a appelé tout le temps de finir de faire cuire ses pâtes, vous demande est-ce qu'on peut connaître la date d'ouverture de son compte iCloud ? Est-ce qu'il y a un moyen ? Je ne sais pas pourquoi il aurait besoin de le savoir, mais on peut peut-être nous le dire. Élie ? On le demande dans Apple ? Je pense qu'on peut demander à Apple. Je me demande si dans les informations de compte, il y a la date d'ouverture. Je ne pense pas. Il y a les dernières opérations. Une adresse à connaître qu'on utilise peu, mais qui est assez riche d'enseignements, c'est justement appleid.apple.com. Ça sert à quoi ? Ça permet justement de regarder son compte, de voir les derniers achats, de voir les machines associées. On n'en a pas parlé, mais c'est un pan extrêmement important d'iCloud. Les machines associées à ce compte, c'est votre vie numérique dans l'univers Apple. Et pour ça, il faut son mot de passe et son Apple ID, évidemment. Exactement. Tout à l'heure, plutôt dans la première partie de l'émission, on a évoqué la question du coût d'iCloud en disant qu'iCloud était payant, mais iCloud de base est gratuit pour tout le monde. On est d'accord ? Absolument. Avec une capacité qui a augmenté, qui est aujourd'hui de 5 gigas en gratuit. En fait, depuis septembre 2015, les prix ont été revus à la baisse. Ils sont plutôt en train de baisser, même si ça reste un peu plus cher que d'autres concurrents. Si vous voulez passer à davantage de stockage, vous en aurez pour 99 centimes par mois pour 50 gigas, 2,99 euros pour 200 gigas et 9,99 euros pour 1 Tera. Ça nous amène à la question de savoir qu'est-ce qu'on peut mettre sur iCloud, à quoi ça sert vraiment en termes de synchronisation et aussi de sécurisation de ces fichiers. Par exemple, Jean-Christophe, ou je t'en sais pourquoi ? Ça rejoint le débat adresse personnelle différente ou pas. Moi, je crois que j'ai 1 Tera maintenant. Et justement, parce que mon adresse mac.com est mon adresse personnelle depuis l'époque iTunes, donc depuis 2000, et que 17 ans d'email, ça prend de la place. Première chose. Donc ça a été, pour moi, la première incitation à acheter du stockage. Et par la suite, quand MobileMe est devenue iCloud, et qu'on a pu stocker sur son cloud des photos, des playlists, voire même de la musique, mais qui a priori n'est pas compté dans le quota, si je ne me trompe pas. non, mais c'est bon. Et iCloud aussi, on prend justement un clone de Dropbox, iCloud Drive. Eh bien justement, tu es bien d'en parler, c'est notre prochain sujet. Voilà, dont on va parler, qui est extrêmement intéressant depuis Sierra et iOS 10, on a maintenant, oui, iOS 10, où là, on a bien un... Oui, 10 et 10.12. Voilà, ce que montrait Steve Jobs lors de la première keynote, en s'en moquant, puisque à l'époque d'iCloud, ça n'existe. À la sortie d'iCloud, cette notion de disque dur dans le nuage n'existait pas. Oui, on se souvient de la vidéo qu'on a passée lors de la première partie. L'année dernière. On voyait ce moment où il y avait effectivement un disque dur à la place du nuage. Ils s'en moquaient, mais en fait, c'est ce que c'est devenu. En partie. C'est aussi cela. Et Apple a tardé, mais fait très bien les choses aujourd'hui, puisque les données, les fichiers qu'on a sur son disque dur et dans son dossier document sont synchronisés automatiquement, si vous le souhaitez, bien sûr, si vous l'activez, sur toutes vos machines. Et bien évidemment, on a beaucoup, enfin souvent, beaucoup de fichiers dans ces dossiers documents. Donc, c'est un autre, c'est une autre raison pour acheter du stockage supplémentaire. Je vous pose la question à tous les trois, enfin les trois autres en tout cas, qu'est-ce que vous mettez sur iCloud ? Est-ce qu'il y a des, est-ce qu'il y a une partie des fichiers que vous ne mettez pas volontairement ? Je ne mets rien sur iCloud. Tu ne mets rien ? En fait, justement, c'est une question que je trouve vraiment très intéressante et je vais juste donner mon point de vue très rapidement. En fait, moi, je ne stocke aucune donnée personnelle sur le cloud. C'est-à-dire que souvent, iCloud est trop perçu comme un élément de stockage, comme pourrait l'être Dropbox. C'est-à-dire, je vais avoir un disque dur en ligne sur lequel je vais pouvoir sauvegarder mes données. C'est vrai. Moi, personnellement, je ne le conseille pas. Par contre, pour des questions de sécurité. Pour des questions de sécurité. Par contre, une chose qui est intéressante avec iCloud, c'est lorsque vous avez plusieurs périphériques Apple, c'est-à-dire un MacBook, un iPhone, un iPad, et que vous êtes amené à prendre souvent des photos. Vous avez un compte Apple Music, vous voulez prendre des petites notes rapides, etc. Là, je pense qu'il y a un intérêt à avoir iCloud et justement de synchroniser ces informations. c'est-à-dire de ne plus avoir besoin de courir pour synchroniser son iPhone pour récupérer les photos qu'on a prises au pique-nique du matin. C'est exactement ce que disait Jobs en 2011 en lançant iCloud. Absolument, mais c'est trop perçu encore à l'heure actuelle comme étant un élément de stockage à la Dropbox. Je peux juste te poser une question ? Oui, bien sûr. Est-ce que tu ne mets pas de données personnelles dans iCloud ou dans tous les nuages ? Dans tous les nuages pour être précis. Voilà. C'est important parce que iCloud a quand même en général une meilleure réputation que les autres offres de stockage. sur la sécurité à iCloud, grosso modo et sans entrer dans des détails rémérbatifs, il a été fait grief à iCloud de ne pas être sécurisé. En fait, c'est plutôt très sécurisé de par ce qui est utilisé pour chiffrer de l'AOS 256 bits. C'est quasiment indémontable. Il n'y a que sur certains aspects, mais là, on va rentrer dans le technique et je pense que ce ne sera pas vraiment le sujet aujourd'hui. On doit y revenir un peu plus tard. On pourrait dire que si, par exemple, une officine gouvernementale américaine aurait utilisé quelque chose de particulier pour rentrer dedans, là, c'est dommageable. mais c'est vraiment quelque chose de très très particulier. On va dire que toi, Fred, c'est là que tu es un utilisateur un peu particulier, mais comme tu vis dans le monde de la sécurité ou en tout cas du risque, plus exactement, tu as peut-être une attitude un peu radicale. Bien sûr, bien sûr. On va demander à des utilisateurs plus traditionnels, en tout cas à Eli et à Gilles, de nous dire ce qu'eux font de la partie stockage de iCloud. Eli ? Oui. Écoute, moi, j'ai un compte basique de 5 gigas et je viens de regarder par curiosité et sur les 5 gigas d'espace que me propose Apple, j'en ai 3,70 de libre. Donc, en fait, je l'utilise extrêmement peu pour faire des fois des petites démos. Je l'utilise pour synchroniser mes machines. Ça, c'est clair. Pour synchroniser des notes, mais je ne mets pas de documents, mais d'ailleurs, je ne les mets pas ailleurs. J'ai aussi un compte Dropbox, j'ai aussi un OneDrive, Microsoft, etc. Mais ponctuellement, je peux passer un document dont je vais avoir besoin. Mais ça va être un document Word et puis une fois que je l'aurai récupéré, je vais l'enlever. Mais mon utilisation est un peu particulière aussi parce que où que j'aille, j'ai mon MacBook Pro 15 pouces avec moi, même quand je suis en vacances, même quand je suis en déplacement pour la journée. Donc, j'ai quand même peut-être pas tous mes documents, mais une énorme partie des documents dont j'ai besoin avec moi et que je sauvegarde, bien sûr, quotidiennement sur des choses en local. Mais je n'irai pas mettre tous mes documents. Ce n'est pas pour un problème de crainte. Je pense qu'iCloud est extrêmement sécurisé. C'est juste que c'est plus rapide quand c'est en local sur mon disque. Et je synchronise, évidemment, et je backup mes iDevice sur mon ordinateur et pas sur iCloud, qui est une chose que je conseille. Gilles, quelle est ta politique, toi, à titre personnel ? Comme Fred, en fait, à ceci près que comme j'utilise mon adresse Apple, en général, comme une adresse perso, j'ai du mail dessus. Mais sinon, c'est uniquement les contacts et puis les notes. C'est ça. Et je vais même dire un truc en plus. on va simplement en reparler. Je n'ai pas rentré de carte bleue dans iTunes depuis le départ pour des raisons de sécurité et je fonctionne à partir de cartes iTunes. Je fais une pelote prépayée d'environ 30 à 40, 50 euros pour pouvoir faire des achats éventuellement d'applications. Mais il n'y a pas de cartes bleues rentrées pour éviter les détournements. C'est vrai qu'on peut rappeler qu'on peut créer un compte iTunes sans carte bleue. Sans carte. N'est-ce pas, Élie ? Oui, absolument. En téléchargeant une appli gratuite, par exemple, ça permet de le faire. D'accord. Ça permet aussi d'ouvrir un compte sur un iTunes Store pas forcément français. Exactement. C'est un point qu'on n'a pas abordé sur l'Apple ID et sur iCloud, c'est qu'ils sont attachés à un pays. Pour des questions de droit et de taille de marché, on parle de l'App Store et de l'iTune Store, mais il faudrait mettre ça au pluriel parce qu'on en a un par pays. Et pour, comme le disait le synthé tout à l'heure, moi je vis à San Francisco, et donc j'ai obligatoirement deux Apple ID, un pour ma vie américaine, un pour ma vie française. Pas pour, justement, les données, mon Apple ID principal reste le français, mais les achats sont faits avec un Apple ID américain parce que beaucoup d'applications qui sont limitées au marché américain, notamment l'application de visualisation de télévision, ne se trouvent pas sur l'iTune Store français. Donc on est obligé d'avoir les deux qui coexistent. Ce qu'Apple, pour l'anecdote, fait très mal, sauf sur l'Apple TV, et ça je veux ça sur toutes les machines, l'Apple TV est la seule machine aujourd'hui qui permet d'avoir deux comptes Apple ID, deux comptes iCloud en même temps, cochés en même temps. Je ne sais pas pourquoi c'est sur l'Apple TV, mais ça va dans le bon sens. Un point, pardon, tu parlais de stockage, j'aimerais qu'Eli nous explique, ce n'est pas un procès, mais pourquoi est-ce que tu ne backup pas tes machines dans le cloud ? Pour le coup, c'est une fonction que je conseille à tout le monde et qui justement m'a fait acheter plus de stockage. Vous mettez votre iPhone ou iPad en charge la nuit, le lendemain matin, vous débranchez votre iPhone, il a été backupé sans que vous fassiez rien, c'est crypté sur les serveurs d'Apple, c'est une image, donc ce n'est pas aller chercher vos données petit à petit, c'est l'image monolithique qui est cryptée. ça veut dire que vous faites piquer votre téléphone dans un café, vous le cassez, vous allez chez Apple, vous rachetez ou sur le bon coin un device, une heure après, vous récupérez votre iPhone exactement le même avec vos photos. Avec l'option restaurer à partir d'iCloud. Exactement. Avec vos photos, vos iMessage, encore une fois, c'est ce que je disais la semaine dernière, votre vie, l'intimité de votre vie qui est backupée, c'est encore plus simple qu'avec un Mac et une machine, ça se fait, et je le conseille à tout le monde, le nombre d'amis qu'on a sauvés comme ça, c'est voilà. Il y a un point qui est très important, il y avait un message tout à l'heure que j'ai laissé filer parce qu'il y a eu plein d'échanges entre temps, mais il y a évidemment la fonction de localisation de son Mac ou de son iPhone ou de son iPad qui est super importante en cas de perte ou de vol, et puis on peut aussi verrouiller à distance la machine qu'on s'est fait voler. Je peux donner un exemple concret. J'ai laissé un de mes iPhone chez des amis la semaine dernière, enfin, pas chez des amis justement, ce serait plus simple, chez des gens que je ne connaissais pas. Ça va leur faire plaisir. Pas à vous raconter ma vie, mais les locataires de mon appartement parisien que je ne connaissais pas et je n'avais pas leur numéro puisqu'ils louent mon appartement, j'ai découvert la fonction que je n'avais jamais utilisée, mettre en mode perdu. Vous pouvez en mode perdu indiquer le numéro pour qu'on vous rappelle et il y a un bouton sur l'iPhone qui permet aux gens qui l'ont trouvé d'appeler le numéro que vous avez laissé sans rentrer de mot de passe, sans rien. C'est génial. C'est génial. Ça fait partie des fonctions vraiment chouettes. localiser votre iPhone. Moi, ça m'est arrivé une fois de l'oublier dans un restaurant. C'est ça que tu peux ensuite. De mémoire, il avait été récupéré par le restaurateur qui avait fermé le temps que je revienne et qui habitait à 50 mètres et donc j'ai vu mon iPad qui se déplaçait dans la rue et donc j'ai pu retrouver le propriétaire du restaurant qui était en train de marcher dans la rue adjacente et donc j'ai récupéré mon appareil comme ça. C'est super pratique. Je vous demandais ce que vous mettiez sur iCloud. Je devrais dire sur iCloud Drive en fait. Oui. Mais c'est pour ça que j'ai fait le distinguo tout à l'heure entre les deux. Alors, juste pour préciser iCloud lancé en octobre 2011. iCloud Drive lancé si je ne m'abuse en 2014 lors de la WDC donc ça fait ça va pile faire trois ans quand je dis iCloud iCloud Drive je vous vois oui mais non pas vraiment On est dans l'ambiguïté d'iCloud qui est iCloud Drive c'est Dropbox c'est un disque dur dans le nuage dans lequel on met des fichiers à la main l'autre partie donc un par un l'autre partie d'iCloud synchronise vos photos synchronise vos backups en en transparente sans action positive de l'utilisateur sans qu'on on n'a pas à copier ses photos dans iCloud Drive on ne fait rien on ne fait rien c'est automatique c'est ça qui est vraiment intéressant et magique c'est une résurgence alors ça ça concerne quand même alors justement il faut qu'on il faut qu'on distingue on va dire la partie vraiment transfert de fichiers finalement qui va ressembler à Dropbox et puis toute la partie synchronisation des applis qui sont des applis Apple dont la liste dont la liste a augmenté justement dans un deuxième temps et Eli ces applis elles sont assez elles sont assez nombreuses il commence à y en avoir un paquet parce que en fait la première chose c'est évidemment le mail si l'onglet est activé on stocke les mails on stocke les contacts on stocke les rendez-vous donc le calendrier on peut stocker ou pas les photos mais pour l'instant soit on met toute sa photothèque sur iCloud soit on n'en met pas du tout et on utilise juste le flux de photos on en parlera après ensuite il y a les notes il y a les rappels et ensuite il y a les applications iWork c'est à dire pages, numbers et keynotes donc ça fait avec tout ça pas mal de petites choses Eli oui on oublie alors on oublie il y a iTunes Match qui existe toujours oui et Apple parle toujours d'iTunes in the cloud c'est juste iTunes ou c'est un autre service non mais c'est fou parce qu'au bout de deux émissions on n'arrivera toujours pas à percer le mystère d'iCloud iTunes in the cloud ils exagèrent franchement quand vous aviez de la musique en local sur votre disque dur vous pouviez la faire monter dans le nuage pour qu'elle soit accessible sur toutes vos machines mais ça restait c'était votre musique celle que vous devez soit acheter sur iTunes et la télécharger sur votre disque dur soit et c'était un des intérêts la musique que vous aviez numérisée à partir de vos CD vous pouviez la faire monter dans le nuage c'est ça et en redescendant elle devenait légale elle devenait elle était il n'y avait plus le problème des DRM d'iTunes tu parles à l'imparfait parce qu'aujourd'hui parce que avec Apple Music ça n'a plus lieu d'être puisque tout est dans le cas mais justement Apple laisse coexister je parle sous le contrôle de Gilles et Eli toutes ces notions de musique en ligne c'est la catastrophe et on a si je compte bien 3 ou 4 options pour avoir de la musique en ligne pour lesquelles les prix sont sensiblement identiques mais ce n'est pas les mêmes abonnements parce que ce service là dont tu parles qui permet d'envoyer dans le cloud de la musique qu'on a seul à numériser c'est un service qui est payant qui coûte environ 25 dollars par an c'est ça on a eu des soucis en plus de cette musique qui avait été légalement achetée ou des playlists qui avaient été faites avec des fichiers numérisés légalement entre guillemets une fois qu'on avait terminé qu'on en avait terminé avec Apple Music on n'était plus intéressé par le service les fichiers étaient effacés oui ah oui ça t'est arrivé ça Eli oui on en avait parlé j'avais perdu une partie de ma collection et en fait je l'ai à peu près reconstitué il y avait quelques trucs et en fait c'est assez bizarre parce que c'est plutôt des playlists c'est à dire qu'en fait il n'a pas vraiment effacé des morceaux mais comme moi je les classe toutes par playlist c'est à dire que quand je numérise un album je crée une playlist pour cet album et donc il avait viré toutes mes playlists sur la barre gauche et donc il y avait ou en tout cas il avait bizarrement perdu une partie des éléments c'est à dire que j'avais des albums où j'avais par exemple 12 chansons et je n'en trouvais plus que 3 mais si je faisais une recherche des chansons elles étaient quand même mais pas dans la playlist donc il fallait refaire toutes ces playlists et donc voilà donc il n'y a pas vraiment eu d'effacement j'ai mis du temps à comprendre tout ce qui se passait ce qui s'est passé c'est qu'en fait il me vidait mes playlists personnelles à mon avis Elie soulève un point très important et qu'on n'a pas abordé depuis ça fait 2 émissions que je vous dis que iCloud c'est très bien et que moi je l'utilise en permanence il y a quand même cette opacité on revient à ce que ce que disait Jobs dans la keynote qu'on montrait la semaine dernière it just works ça marche ça veut aussi dire vous ne savez pas comment ça marche c'est magique mais donc vous ne savez pas ce qui se passe et ça veut aussi dire quand ça marche pas vous êtes livré à vous même et c'est Elie c'est ce qui t'est arrivé c'est ce qui m'est arrivé je pense que si on fait un sondage sur Twitter et Facebook au bout d'un moment des choses disparaissent on ne sait pas pourquoi il faut quand même se dire on parlait de on parlait de iCloud Drive tout à l'heure de Dropbox il a fallu attendre cette année donc 3 ans plus tard pour qu'Apple mette dans le Finder une barre de progression qui vous montre que les fichiers étaient en train de se télécharger simplement ça oui je ne savais pas oui oui c'est arrivé avec je ne sais plus comment ils appellent Sierra Sierra merci c'est arrivé avec Sierra avant vous étiez devant votre fenêtre à attendre que les fichiers arrivent par magie et c'est un vrai problème d'iCloud c'est quand ça marche c'est génial quand ça marche pas on ne sait pas pourquoi et je dirais pire on ne sait pas quoi faire ça me rappelle un truc dont on n'a pas parlé c'est iSync oui c'est l'impression iSync oui oui vous le souvenez il a reçu il tournait de manière interminable mais il y a un exemple par exemple si tu veux synchroniser ton flux de photos sur ton iPhone des fois quand tu lances photos sur ton Mac tu ne les retrouves pas forcément tu ne sais pas pourquoi et bien justement Fred la photo c'est notre prochain sujet les amis alors là aussi pardon mais entre flux de photos qui est devenue la photothèque depuis iOS 8 pas forcément oui pas forcément c'est ça le problème c'est encore je crois que c'est ce que tu voulais dire des pires pas forcément je préférais avoir tort mais que tu ne me dises pas forcément c'est ça quand Jean-Christophe a dit ça marche de façon transparente j'ai tiqué parce que ça marche c'est de façon opaque on ne voit pas ce qui se passe sous le système attends est-ce qu'on fait on fait du basique là flux de photos ça ne concerne qu'une partie des photos c'est ça c'est ça c'est gratuit en gros alors que photothèque fait partie des datas pour lesquelles vous devez payer si vous passez les 5 gigas si on dépasse si je peux essayer d'imager vas-y vas-y je t'en prie et on verra à toi après pour le pas forcément pour essayer de vulgariser un peu la chose il faut imaginer le flux de photos comme quelque chose que vous prenez en vous baladant et qui vont être stockés soit dans un iPhone ou dans un iPad et la photothèque votre collection personnelle que vous avez généralement sur votre Mac et dans laquelle vous allez faire des beaux petits dossiers tac 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 en déchargeant soit un appareil numérique externe ou ce genre de choses que vous avez emmagasiné depuis des années ça ce sera la photothèque et Apple propose aussi de transvaser cette photothèque dans le cloud donc dans l'orail cloud mais là là où ils sont intelligents c'est que pour des raisons je suppose marketing comme ils savent très bien que ces photothèques sont très grosses ils vont essayer de vous vendre de l'espace Élie pas forcément oui alors je t'explique pourquoi et je suis revenu au réglage iCloud sur mon iPhone pour vous montrer d'ailleurs on ne le voit pas à la caméra mais pour vous expliquer ça dans les réglages actuels quand vous ouvrez photo donc il vous dit voulez-vous la photothèque sur iCloud si vous dites oui l'ensemble de vos photos est transféré sur des serveurs Apple et disparaît de vos devices puisqu'elles sont accessibles en ligne donc c'est une façon pour Apple et pour des utilisateurs qui ont des iPhone par exemple 16 gigas il y en a de moins en moins mais qui se remplissent assez vite avec des photos de dire je récupère de l'espace sur mon iPhone puisque j'ai tout envoyé chez Apple mais Fred a raison il y a des photothèques qui sont énormes et donc ça fait vendre à Apple de l'espace il y a des photothèques 70 gigas 200 gigas voire plus etc donc j'imagine combien ? je crois 80 gigas oui on a vu on a vu plus donc si on ne choisit pas photothèque iCloud du coup on peut quand même activer c'est la ligne d'après mon flux de photos mon flux de photos fait que toutes les photos que vous avez prises avec votre identifiant Apple sur un de vos devices vont être transférées comme par magie sur vos autres devices donc ça justement c'est le pas forcément c'est que je peux ne pas avoir ma photothèque sur iCloud et utiliser iCloud comme juste un moyen de transfert c'est à dire que ces photos ne restent pas forcément sur iCloud sauf les 1000 dernières toujours ce principe de précaution Apple où ils gardent les 1000 dernières et en plus de ça vous avez deux autres onglets transférer les photos en rafale ou pas bon parce que maintenant on a la possibilité de prendre des photos en rafale ça c'est pas obligatoire et surtout partage des photos iCloud et ça c'est un peu plus compliqué parce que vous pouvez choisir normalement généralement depuis votre ordinateur depuis l'appli photo de partager avec des personnes différentes une partie de vos photos donc vous pouvez avoir un événement particulier que vous partagez en famille et vous dites à qui vous le partagez vous pouvez avoir un élément une journée un salon que vous partagez avec les participants de ce salon et donc les gens n'ont pas accès à toutes vos photos mais uniquement à celles que vous avez décidé de partager avec une ou plusieurs personnes et voilà vous êtes d'accord c'est assez clair il n'a pas dit de bêtises le point c'est que le flux de photos je ne suis pas tu as parlé de transférer non le flux de photos justement permet d'accéder aux mille dernières photos donc qui par définition changent dès que vous prenez les photos donc c'est temporaire et on peut copier des photos depuis le flux de photos vers le disque dur d'un Mac mais ce n'est pas un transfert automatique ok je peux poser une question qui fâche parce que c'est un de nos derniers sujets parce qu'il nous reste une grosse dizaine de minutes quand on ne veut pas que des photos qu'on prend avec son iPhone par exemple se retrouvent copiés sur tous nos devices comment on fait ? on décoche on décoche on décoche le flux de photos on décoche tout on décoche tout d'accord et on synchronise en local sur son ordinateur par exemple d'accord en décochant les photos qu'il ne faut pas synchroniser en local voilà c'est ça c'est une question oui oui alors il y a un point qu'on n'a pas abordé c'est tout ce qui concerne aussi le partage des messages des SMS alors vaste sujet Jean-Christophe non mais là encore on revient dans je disais à l'article il y a quelques semaines au moment de la sortie du Samsung S8 d'un journaliste américain qui disait les bulles bleues me font rester chez Apple et on est là dedans c'est à dire que c'est encore une expression de les bulles bleues donc c'est les bulles qu'on voit dans iMessage par opposition aux bulles vertes qui sont les SMS classiques et bien la bulle bleue vous voyez quand votre votre ami ou la personne de famille est en train de taper vous voyez quand le message est lu quand il a été distribué tout c'est un enrichissement de la fonction message qu'Apple offre à son écosystème et pour ça il faut effectivement un compte Apple ID iCloud pour en bénéficier les iMessage c'est lié à iCloud oui c'est lié à Apple ID sans Apple ID à iCloud il n'y a pas d'iMessage possible non petite précision oui puisqu'on est sur iMessage conseil de base pour tous ceux qui nous écoutent parce qu'au départ on a un Mac on avait une session on avait un Apple ID et on avait la tendance de donner l'Apple ID de la personne à sa femme à ses enfants pour qu'ils puissent bénéficier des applications télécharger ça c'était avant le partage familial le problème c'est que de plus en plus chacun a son téléphone ce qui n'était pas le cas au début c'était le père qui avait l'iPhone c'était le produit cher des fois il offrait l'ancien modèle à sa femme du coup il y en avait deux c'est pas sympa il faut offrir le nouveau modèle à sa femme je sais bon après les enfants donc 3, 4 etc et les gens oublient sur le Mac le truc le plus élémentaire qui est s'il vous plaît créez une session par personne pour vos enfants vous ne mettez pas de mot de passe pour votre femme si elle veut que vous le connaissiez elle vous le donne mais parce que sinon qu'est-ce qui se passe on synchronise deux devices et on se retrouve avec des carnets d'adresse avec tous les téléphones du mari de la femme et éventuellement des enfants ce qui est compliqué et puis on a eu moi j'ai vu dans notre service technique et dans notre expérience des cas de divorce c'est à dire que avec iMessage partagé la femme commençait à recevoir les SMS coquins de la maîtresse du mari etc et ça a donné des cas épouvantables mais vraiment c'est du vaudeville mais c'est voilà donc tu soulèves un point très important et sur la complexité d'iCloud j'ai deux neveux que je salue que je salue ici qui partagent un Apple ID pour justement les achats iTunes il y en a un qui est majeur qui a une carte de crédit l'autre pas je leur ai dit non utiliser la fonction famille qui permet justement d'avoir un titulaire de moyens de paiement mais plusieurs comptes qui partagent les applications on n'a jamais réussi à le configurer même moi j'ai pas réussi parce que celui qui était mineur avait pas les mêmes droits que l'autre enfin bon et on est revenu au truc de base que Kelly dit qu'il ne faut pas faire c'est ils ont le même compte iCloud ce qui fait que quand j'envoie un SMS à l'un l'autre le reçoit ça me faut penser à une question qu'on nous a posée dans l'émission précédente que faire lorsqu'on revend son Mac ou son iPhone je pense que c'est important absolument c'est le prochain sujet d'accord et que faire qu'est-ce qu'il faut dépluguer concrètement alors moi je crois qu'il y a deux manières d'avoir la chose soit tu as envie de revendre le Mac ou l'iPhone tel quel et tu essaies de décocher toutes les petites choses moi ce que je conseillerais plutôt c'est de restaurer son système sur un Mac MacBook iMac donc physique on va redémarrer sur la partition de sauvegarde et avant mais avant ça est-ce qu'il faut enlever son mode délocalisé non mais en fait je vais donner un truc beaucoup plus radical lorsque vous redémarrez sur cette partition avant de réinstaller Mac OS X vous lancez l'utilitaire de disque et vous reformatez la partition sur laquelle se trouve votre 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 système en fait mais ça c'est quand on revoit un Mac oui c'est ce que justement c'est un Mac ou un iPhone ou un Apple ah non non c'est pas pareil alors explique nous vas-y continue continue alors non non mais et donc ensuite bon il faut il faut une connexion à internet parce qu'il va falloir retélécharger dans certains cas Mac OS X mais ça va vous ça va vous réinstaller un système propre oui mais ça ne sert rien pour l'iPhone après il y a il y a 2-3 petites choses à savoir si c'est un disque dur physique c'est pas vrai parce que le compte iCloud dans lequel il y avait le Mac que tu vends va toujours afficher le Mac que tu as vendu oui avec son adresse Mac ah oui donc là il faut le retirer des appareils il faut désactiver il faut faire tout ça mais il faut désactiver alors vous avez raison alors moi je pensais plus aux données sur la machine par contre il faut aller sur son compte Apple ID et désynchroniser le device pour le retirer de la liste oui mais l'iPhone ou l'iPad donc tout ce qui est iOS mais je pense qu'ils vont l'étendre au niveau sécurité au Mac parce qu'il y a eu des vols et qu'Apple essaye de sécuriser au maximum ses machines il y a 2 choses à faire la première qui est indispensable c'est décocher localiser mon iPhone sans quoi on ne peut strictement rien faire si on n'a pas le mot de passe de la personne ni nous ni Apple ni le FBI on l'a déjà vu ne peuvent faire quelque chose parce que dès qu'on va restaurer cet iPhone le reformater en DFU DFU c'est Direct Factory donc c'est le mode usine etc donc dès qu'on va le mettre en marche avec un nouveau système téléchargé il va dire cet iPhone a été activé avec il donne les 2 premières lettres de l'identifiant Apple et les 2 dernières qui généralement vont être .fr ou .com donc ça ne donne pas grand chose si vous n'avez pas le mot de passe ça s'arrête là il n'y a aucun moyen de restaurer ou d'utiliser cet iPhone ou cet iPad qui du coup reste à jeter donc la première chose indispensable décocher localiser mon Mac ça c'est l'étape 0 conseiller quand même plutôt supprimer le compte iCloud et donc évidemment il demande le mot de passe et il désactive localiser et là en même temps il a viré toutes les données iCloud possibles et imaginables dans lequel cas on peut dans tous les cas restaurer l'iPhone pour être tranquille donc moi je dirais mais tu es d'accord Elie que de toute manière même si tu reformates le Mac ou l'iPhone la personne qui va t'acheter le device il n'a aucune possibilité de remonter sur ton iCloud non non aucune mais il faut avoir décoché au minimum localisé et conseiller le compte iCloud je suis d'accord ce qui dernier mot c'est pas très drôle mais j'ai eu il y a quelques semaines d'un décès où la personne évidemment n'avait pas communiqué son Apple il n'avait pas eu le temps de communiquer son Apple ID et effectivement les devices sont inutilisables c'est dommage en termes de souvenirs et bien entendu invendables justement parce qu'Apple même dans ce cas là a refusé de donner la paire login et mot de passe donc c'est on a beaucoup parlé la semaine dernière de la vie numérique enfin dans la première partie voilà dans la première partie de la vie numérique c'est aussi voilà la vie numérique ça s'arrête et il faut parfois penser à ce qui va se passer après soit en communiquant votre mot de passe à quelqu'un de confiance soit en le mettant dans vos papiers que de toute façon on trouvera après voilà mais c'est des choses qui comptent je termine il nous reste il nous reste encore un petit point à aborder il nous reste 3-4 minutes on avait promis de refaire un point sur l'aspect sécurité des données et ce qu'on disait tout à l'heure ou dans la première partie je ne sais plus c'est que on sait quand même globalement ce qu'Apple fait de ces données alors on sait qu'elles sont chiffrées est-ce qu'elles sont stockées localement sur l'appareil de l'utilisateur ou est-ce qu'elles sont stockées dans les data centers dont on a beaucoup parlé au moment de leur construction les deux en général les deux les deux en tout cas elles sont cryptées partout oui Fred tu le confirmes oui d'accord alors ce qu'on sait en termes de de stockage et de partenariat c'est que Apple a lancé avec l'AD en s'appuyant sur les services à la fois d'Amazon Amazon Web Service S3 et Microsoft Azure et puis l'an dernier Apple a signé avec Google pour utiliser Google Cloud Platform pour une partie des services d'un cloud et Apple possède ses propres data centers dont un très très gros qui se trouve à Mayden en Caroline du Nord et pourtant il y a il y a trois ans il y a eu cette fameuse affaire de de photos dénudées de célébrités américaines ça s'est passé en août 2014 qui ont été piratées sur iCloud Fred tu t'en souviens oui je m'en souviens très bien ça n'était pas tes 80 gigas de photos non mais il y a une partie qui est dedans bien entendu bien sûr alors forcément ça a posé un problème de confiance oui c'est surtout au cas de l'image ça ne venait pas d'iCloud ça ne venait pas d'iCloud non en fait ce qui s'est passé justement tout à l'heure je crois que c'est Jean-Christophe qui l'a dit très justement ces starlets utilisaient comme Apple ID leur compte mail or leur compte mail pour des raisons évidentes il était donné à leur secrétaire parce que ce n'est pas elles qui relèvent leur mail donc il y a des tas de gens qui peuvent changer de poste des fois c'est des intérimaires qui ont accès il y a toute une équipe autour de ces starlets qui doivent recevoir trier dire lequel est important etc manque de dépôt même mot de passe donc il suffit qu'une intérimaire soit partie avec le mot de passe de la starlet ou que les hackers les trouvaient parce qu'il était simple comme le nom de leur dernier copain ou du dernier film ou leur date de naissance et bien ils accédaient non seulement aux mails mais ils accédaient aussi aux photos iCloud parce qu'elles étaient sur iCloud et donc Apple n'y était pour rien c'est juste qu'elles avaient une sécurité totalement défaillante ça revient à peu près à ce que je disais tout à l'heure c'est d'avoir un maximum de mots de passe pour éviter qu'un hacker puisse accéder à tous vos services et surtout essayer d'avoir des mots de passe pas facilement accessibles alors Jean-Christophe parce que j'ai l'image sous les yeux on vous parlait tout à l'heure de la sécurité à deux étapes deux facteurs voilà bon là typiquement je voulais me connecter à mon compte iCloud sur un nouvel appareil et donc le site iCloud m'a demandé de confirmer mon identité en envoyant un code sur un de mes appareils qui sont déjà authentifiés c'est ça alors par exemple le numéro qui se termine par 22 le sms c'est mon téléphone portable et donc en cliquant sur cette ligne je recevrai un code qu'il faudra entrer dans la page pour pouvoir m'authentifier c'est en train de se généraliser ça se généralise et Apple alors là aussi fait les choses de manière très compliquée c'est à dire qu'il y a eu l'authentification en deux étapes puis l'authentification en deux facteurs ça a l'air d'être la même chose mais c'est pas la même chose et Apple pousse maintenant l'authentification en deux facteurs et à la Apple donne un peu une récompense c'est que par exemple pour déverrouiller votre Mac avec votre Apple Watch il faut que l'Apple ID ait l'authentification en deux facteurs activée donc c'est une manière de dire faites le c'est bon pour vous c'est bon pour la sécurité et ça vous permet d'utiliser un outil sympa qui est le déverrouillage Apple Watch avec très vite Jean-Christophe avec une limite qui est que si vous si vous vous connectez à iCloud.com sur votre navigateur il va envoyer l'alerte d'authentification sur le même Mac et du coup en termes de sécurité ça ne sert à rien puisque c'est la même machine qui va avoir un facteur d'authentification et l'autre bon les amis on arrive à la fin de cette deuxième émission spéciale consacrée à iCloud je voulais juste vous donner une dernière info bon ça date en fait du mois d'octobre mais c'est relativement récent et puis ça concerne les semaines qui viennent puisque vous le savez comme les salariés d'Apple enfin en tout cas une partie d'entre eux vont s'installer à l'Apple Park le nouveau siège en forme de soucoupe volante et bien toutes les équipes qui travaillent sur iCloud vont elles surgrouper au One Infinite Loop donc à l'adresse historique d'Apple c'est dans le cadre d'un projet qui s'appelle Pi et dont l'objectif est de faire encore évoluer et améliorer ces services dans iCloud on l'a vu c'est un sujet passionnant complexe sur lequel Apple a encore pas mal d'efforts à faire et comme le disait l'un d'entre vous tout à l'heure quand on dit que ça manque d'élégance effectivement c'est que ça n'est pas encore digne d'Apple on va terminer sur ce sur ce message de Afid qui nous dit Samsung c'est bien aussi chacun a des qualités en tout cas on espère que ces deux émissions spéciales vous auront permis de progresser sur la connaissance et l'utilisation de vos appareils et notamment avec iCloud je voudrais remercier Jean-Christophe qui est venu de Californie c'était un plaisir c'était très chouette merci à toi d'être passé par les studios d'iWeek salut Fred salut Benjamin à très bientôt et puis à l'autre bout d'internet on salue Eli merci encore d'avoir été là Eli avec plaisir salut et à bientôt à bientôt dans iWeek et salut Gilles addition merci de votre participation tous les quatre je vous dis à mercredi prochain à 20h pour un nouveau numéro d'iWeek sur WatchTV salut à tous et à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501